Le départ du 4L Trophy 2018 sera lui donné le 15 février de Biarritz. Comme chaque année, le but des 1200 équipages engagés est d'acheminer du matériel scolaire aux enfants démunis du Maroc. Manon Amiau et Lionel Bonis ont rencontré deux étudiants rennais, Maxime et Maëli, de passage dans leur ancienne école primaire de Vezin-le-Cocquet. Au volant de leur 4L, tout roule pour Maxime et Maëli. A trois semaines du grand départ, place aux derniers apprentissages. Changer une roue, c'est des choses que je ne faisais pas auparavant et qu'il a fallu que je me mette à faire. Ou changer une pièce dans le moteur, c'est pareil, c'est des choses que je ne faisais pas. Et aujourd'hui, je serais capable de réparer un peu le moteur. Après, pas les nouvelles voitures, mais sur une ancienne voiture, ça le fait. De Rennes à Marrakech, ils sont fin prêts pour 10 jours d'aventure dans le désert marocain. Un an de préparation qu'ils ont voulu faire partager à une classe de CE1 de leur village natal. Dans le désert, on n'aura pas les panneaux pour nous indiquer où aller. On aura juste un livre où ça sera marqué de prendre une direction avec notre boussole. Pendant combien de kilomètres, et après on change de direction. Dans la classe, beaucoup de doigts levés. Le périple en fait rêver plus d'un. Mais combien d'heures et de kilomètres vous allez faire ? Alors au total, on va faire 7000 kilomètres sur 10 jours. Pour mener leur projet à bien, Maxime et Maëlie ont dû rechercher des sponsors et du financement. Au total, presque 7000 euros récoltés pour l'achat de la voiture et du matériel. Tout ça dans le but de venir en aide à des enfants défavorisés. Ce qui nous a poussé à participer à le projet, c'était surtout le côté humanitaire. Parce qu'on est tous les deux dans des études du côté social. Et on voulait vraiment venir en aide aux enfants du désert. Depuis plus de 20 ans, c'est la philosophie du 4L Trophy. Ramener du matériel scolaire dans les zones reculées marocaines. L'occasion pour la classe de CE1 d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est pour donner à des enfants pauvres. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils habitent dans le désert et qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et l'école est très loin. L'aventure démarre sur les chapeaux de roue pour Maxime et Maëlie. Le 13 février, ils quitteront Rennes pour Biarritz, d'où le départ sera donné pour les 1400 équipages.